Sur la forme, le plan qui est retenu par l'avant-projet se veut simple, lisible, didactique. Sur le fond, l'avant-projet est largement inspiré de travaux universitaires et en particulier ceux du groupe de travail du professeur Catala. Il s'articule autour de cinq chapitres qui sont consacrés tout d'abord à des dispositions préliminaires, puis aux conditions de la responsabilité, aux causes d'exonération ou d'exclusion de la responsabilité, aux effets de la responsabilité ensuite et aux principaux régimes spéciaux de responsabilité. Les dispositions préliminaires ont notamment vocation à régler la difficile question que j'évoquais tout à l'heure de l'articulation des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles, qui donne lieu d'ailleurs depuis plus d'un siècle à une jurisprudence elle aussi complexe, source d'interprétations divergentes et donc d'insécurité juridique, et ce d'autant plus, et je le répète, que le Code civil actuel ne prévoit aucune disposition sur ce point. Un choix est fait à cet égard dans l'avant-projet et il est proposé que la réparation du préjudice corporel ne relève que de la responsabilité civile extra-contractuelle, même si le dommage a été causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat, afin de permettre une égale indemnisation entre toutes les victimes d'un même préjudice. De ce point de vue, la situation de victime nous paraît devoir transcender la nature de la relation juridique entre la victime et l'auteur du dommage. Le projet est inscrit dans la tradition juridique française et il reprend de ce point de vue le principe général de la responsabilité pour faute posée par le célèbre article 1382 du Code civil. Mais la faute est désormais définie et objectivée. Procédant, je l'ai dit, à la codification de la jurisprudence de la Cour de cassation, prise en application des divers alinéas de l'article 1384 du Code civil, l'avant-projet consacre ensuite l'essentiel de la jurisprudence de la Cour de cassation, relative à la responsabilité de plein droit du fait d'autrui ou encore à la responsabilité du fait des choses. Sur le modèle des projets doctrinaux des professeurs Théré et Catala, l'avant-projet décline parmi les projets relatifs aux effets de la responsabilité, des règles propres à la réparation de certaines catégories de dommages et en particulier du dommage corporel. Je l'ai dit, c'est un souci constant que porte la chancellerie à l'amélioration de l'anonymisation des victimes de dommages corporels et donc fidèle à ce souci constant. L'avant-projet propose de consacrer un ensemble complet et cohérent de règles propres à la réparation du dommage corporel pour assurer, je l'ai dit, et j'y insiste, vous l'avez compris, l'égalité de traitement entre les victimes. Et à cet égard, il est prévu que les règles seront applicables aux décisions des juridictions judiciaires, mais aussi administratives, ainsi qu'aux transactions conclues entre la victime et le responsable. Il est d'ailleurs envisagé de consacrer dans la loi plusieurs instruments qui sont utiles aux praticiens du dommage corporel. Ce sont les outils que j'évoquais tout à l'heure qui étaient nécessaires à la réalisation du droit. Il en serait ainsi, par exemple, de la création, par décret, d'une nomenclature non limitative des postes de préjudice qui reprendrait pour base la nomenclature dite d'un tillac, d'un barème médical d'invalidité unique et d'un barème de capitalisation des rentes. Il se propose aussi, surtout, de créer enfin une base de données jurisprudentielle, contrôlée par l'État, qui permettrait de situer l'évaluation de chaque victime dans son contexte précis. Il est projeté à cet égard de créer un référentiel d'indemnisation qui serait bien sûr indicatif, mais qui serait adossé à cette base de données et réévaluée régulièrement. Il s'agit là de l'outil de prévisibilité que j'évoquais aussi tout à l'heure. Toujours pour assurer une juste indemnisation des victimes de préjudice corporel et leur égalité devant la loi, d'une certaine façon, l'avant-projet procède à la codification de la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur, dont il étend le bénéfice de l'application des dispositions d'indemnisation aux conducteurs victimes et aux victimes des accidents de tramway et de chemin de fer. Aujourd'hui, les règles très protectives de la loi sont réservées aux seuls piétons et passagers. L'objectif d'égalité que j'évoquais tout à l'heure n'y trouve plus guère son compte. Autre innovation importante du projet, la consécration en droit commun de la responsabilité de l'amende civile. L'idée, c'est d'ouvrir une voie intermédiaire entre la voie civile classique, qui est centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, axée sur la sanction des comportements. Elle est destinée à s'appliquer lorsque le responsable aura délibérément commis une faute lourde, sans rechercher d'ailleurs nécessairement le dommage. Il s'agit aussi de répondre à un objectif d'efficacité, car un tel régime de sanctions est de nature à éviter la commission de fautes dite lucrative, c'est-à-dire celles qui, malgré les dommages et intérêts que le responsable est condamné à payer, et qui sont calquées sur le préjudice subi par la victime, laissent finalement à leur auteur une marge bénéficiaire suffisante, de sorte qu'il n'a aucune raison de ne pas les commettre. Donc c'est un instrument de justice sociale, de moralisation des relations sociales, mais aussi d'efficacité, et qui permet d'assigner au droit de la responsabilité civile une fonction préventive qui est inédite. La sanction rejoindrait ici, au nombre des fonctions que j'ai évoquées plus haut, la dissuasion, dans un objectif en quelque sorte de discipline des comportements. Le projet n'oublie pas non plus que dans nos sociétés, nous sommes liés par le risque collectif, et le projet consacre ainsi l'existence du préjudice collectif. – Sous-titrage Société Radio-Canada